Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru Jusqu'ici, 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 tu m'as pas laissé Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as pas laissé Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici Qu'on aille vers la conclusion de ce livre parce que je veux pas laisser Job comme ça Faut que nous allions vers sa conclusion Nous allons ouvrir Job au chapitre 32 Vous vous rendez bien compte que là, nous commençons par atterrir Et nous sommes au verset 3 du Job 32 Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis Parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre Et que néanmoins, ils condamnaient Job Comme ils étaient plus âgés que lui Elou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job En d'autres termes, Elou avait gardé le silence Jusqu'à un moment pour parler à Job Mais voyons qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ses trois amis Et Elou s'enflamma de colère Et Elou, fils de Barakayel Et la parole est dit Je suis jeune et vous êtes des vieillards Et pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment Je disais à moi-même, les jours parleront Le grand nombre des années enseignera la sagesse Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit Le souffle du Dieu Tout-Puissant Qui donne l'intelligence Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger Voilà pourquoi je dis Écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée J'ai attendu la fin de vos discours J'ai suivi vos raisonnements J'ai l'examen des paroles de Job Que Dieu s'élisse sa parole Veuillez s'il vous plaît vous asseoir tranquillement dans sa présence Nous continuons à développer sur Elihu maintenant Elihu qui était le plus jeune parmi les trois précédents amis Et je vous ai dit que ses trois amis s'étaient associés à l'œuvre de Satan Et ils ont constitué tous les trois et Satan quatre Les quatre premiers seaux Et l'identification de cela était si simple C'était de savoir que le premier qui était venu était entré dans l'assemblée des saints Et donc c'était Satan Qui s'est identifié Sur un cheval blanc Et là c'était le cavalier du premier seau Et la suite est bien facile à comprendre Parce que de Satan Eliphaz de Théman est venu en intervention Et les propos de Eliphaz de Théman N'étaient pas loin de ce que Satan avait entrepris premièrement Et c'était une continuité Et là on pouvait comprendre que Satan avait changé de cheval Parce qu'il était maintenant sur un cheval rouge Et après on a dû voir Bildad de Shosh Et là on a compris que c'est toujours Satan Il y a encore l'art de changer de forme Et à la fin on a vu Tchophar de Dama C'était toujours le cavalier qui changeait de cheval Et nous avons terminé les quatre premiers seaux Une oeuvre maléfique à l'endroit de l'église Et nous avons étudié toutes ces choses Et nous avons compris c'était quoi les quatre premiers seaux Dans les sept âges de l'église Et nous avons aussi vu l'oeuvre des quatre êtres vivants Qui lorsque le premier seau fut engagé dans le premier âge de l'église Il y a eu un être vivant semblable à un lion qui a contré cela Et puis quand on est passé à l'âge de Smyrme, de Pergam et de Tcharty Trois âges combinés sous le deuxième seau Nous avons vu un être vivant appeler le veau contrer cela Et quand on est passé à Sardes et Philadelphie Sur le troisième seau Un troisième être vivant semblable à un homme a contré cette action Et quand on arrive à l'Odyssée Il y a un quatrième être vivant semblable à l'aigle Qui a contré cette action Et nous avons balayé le sept âge de l'église Nous avons balayé les quatre seaux Nous avons balayé l'oeuvre de l'Antichrist Et nous savons que Job a vaincu Et Job est pris à part Il a été pris à part Parce qu'à la fin du septième âge de l'église L'épouse est enlevée Et l'épouse est maintenant assise dans les lieux célestes Et l'épouse ne restera pas seulement là L'épouse doit revenir Ensemble avec l'époux Ils doivent descendre sous le septième seau Et mes frères c'est ce que nous voyons maintenant L'oeuvre du septième seau Avec Elihu Le plus jeune que les autres Et qui ne prend pas part aux intérêts des sages Et qui commence par un défi Vis-à-vis de leur position entière Parce que le septième seau vient écraser tous les systèmes religieux Tout ce que vous avez dit avant est faux Quand le septième seau arrive Le septième seau ouvre une nouvelle Bible Ça veut dire que tous les enseignements donnés avant le septième seau Et y cabaud Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit Amen C'est pour cela mes frères Nous ne pouvons pas prendre part aux enseignements catholiques protestants Parce que nous savons que tous ces enseignements là Ce sont des faux enseignements Ce sont des faux enseignements Vous ne pouvez pas enseigner la Bible fermée Vous allez enseigner quoi ? Du moment où la Bible est fermée L'enseignement ne peut commencer que lorsque la Bible est ouverte Et la Bible n'est ouverte qu'avec le septième seau Ce n'est pas Elihu qui peut parler Parce que le croyant est là Mais il faut une dernière intervention L'ouverture de la parole Mes amis, Branham n'est pas un reformateur en ce temps-là Branham vient de changer de disposition Il n'est plus Malachie 4 Il est le prophète d'Apocalypse 10 Parce qu'il est là, il s'est vu dans la nuitée Et maintenant le petit livre est ouvert Branham doit prendre ce petit livre Et il doit aller dire à l'épouse Ce qui était caché derrière le septième seau Frère, c'est ce qu'il y a de plus important Parce que les sept tonnerres Sont sous le septième seau Elihu dit Je n'ai plus de part avec vous les vieillards C'est un changement de dispensation Elihu se tient sans aucun doute Sur une terre plus ferme Et sur laquelle se tenaient les trois amis Et une phrase brûlante Il menue les faiblesses Les faiblesses internes de ceux qui ont parlé avant lui Par une phrase brûlante Il met toutes leurs faiblesses en ligne C'est ça le message du salut Ça vient d'abord et ça commence à disqualifier les credos et les dogmes Ah je le sens bien Et là je sens que je suis à l'église Je peux parler ouvertement parce que vous connaissez ce langage Je parle de quoi ? Je parle d'un Elihu qui écrase Les credos et les dogmes Mes amis, ce n'est pas parce que quelqu'un est tabernacle On doit venir écraser d'abord tous ces systèmes dénominationnels On doit faire descendre le septième saut Et Elihu ne s'amuse pas là-dessus Et Elihu ne s'amuse pas là-dessus Et il vient d'un temps ferme Et il explique Il dit la raison humaine La raison humaine Ne pas jamais saisir les profondeurs de l'œuvre de Dieu Oui au ciel et sur la terre Et il dit en fait la pensée naturelle est en guerre avec l'Esprit de Dieu Ah c'est un changement complet Il faut maintenant enlever sa pensée Il n'est pas question d'introduire ta pensée dans la parole C'est là où tout le monde va se casser la tête Parce que nous sommes sous le septième saut Et Branham c'est le prophète du septième saut Ah je ne vois pas des mecs qui se couvrent Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce qu'on arrive à Job 32 La dénomination Maintenant à partir de Job 32 Nous sommes en 1963 Le 8 mars la nuit est déjà descendue Alors le petit livre est ouvert Alors on rentre dans une nouvelle dispensation C'est l'écragement de tous les credos et les dogmes Le breaking of all the creeds and the dogmas On ne veut pas ajouter dans ce nouveau message We don't want to add in this new message L'ancienne dénomination The old denomination Il n'en est pas question mes amis Alors il ne faut pas confondre La pensée naturelle à l'Esprit de Dieu Parce que maintenant il y a une guerre Entre la pensée naturelle Et l'Esprit de Dieu Oui Elihu est incapable De réconcilier Le règne souverain de Dieu Et son soin de l'individu Et l'individu Elihu dit ce n'est pas possible Il faut mettre une croix Dans ce que les vieillards ont dit Il dit c'est la raison pour laquelle j'ai gardé le silence jusqu'à ce jour Je voulais voir qu'est-ce qui va bien être dit Jusqu'à ce que je ne sois rendu compte Qu'il n'y a aucun salut dans tout ce qui a été dit Et le fait quand il ouvrit le septième seau Il y a eu un silence Et Elihu dit J'ai gardé le silence Parce que je voulais voir Qu'est-ce qui aurait bien pu être dit avant Je me suis tué J'ai dit cette ancienne école Il va certainement nous dire des choses édifiantes Jusqu'à ce que je me sois rendu compte Qu'il n'y a aucune vie dans ce qui est dit Alors nous arrivons au soir du septième seau Et c'est le dimanche soir Le 24 mars 1963 William Branham aborde avec révérence le mystère du septième seau Il va lire le premier verset d'Apocalypse 8 Qui déclare que lorsqu'on ouvrit le septième seau Il y a eu un silence d'environ une demi-heure Voilà C'est tout ce que Jean a écrit à propos de ce seau Un saut si vital Et qui complète le livre de la rédemption Il n'y a pas de symbole Frère Gabriel c'est terrible Quand il ouvrit le septième seau Il y eut dans le ciel Un silence d'environ une demi-heure Un silence d'environ une demi-heure Atenu à prêcher ça Et vous avez dit Va prêcher Et c'est ce qui termine le livre de la rédemption Aucun symbole Bien que personne N'ait parlé Ou même bougé au ciel John était parfaitement conscient Du passage du temps Et William Branham va expliquer Qu'il y eut un silence au ciel Parce que ce seau Devait demeurer secret Parce que ce seau Devait demeurer secret Tous les théologiens Ont sauté le septième seau Ils ont sauté le septième seau Ils ont dit Il n'y a pas de commentaire sur ça Allons-y sur autre chose William Branham C'est là où vous avez manqué la chose Le mystère était concentré Sous ce septième seau Le silence dont on dit ici Qu'il y eut un silence Parce que ce seau Avaient tous les secrets Et que si Satan apprenait C'est qu'il se cachait derrière ce sol Il essayerait de le pervertir Comme il a toujours fait par le passé Et il ramènerait dans ce sol Le discours C'est pour cela le jeune homme dit J'ai gardé le silence 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 Vous êtes des vieillards et moins jeunes Quand je me suis rendu compte Que la note est déjà donnée A vos paroles Les paroles Improductives Maintenant J'ouvre la bouche Et je parle Le septième seau Satan ne peut pas le perverser Parce que s'il y avait des choses dedans Satan aurait pu pervertir cela Alors pour prévenir ce sol Le septième seau Devait conserver sa nature mystérieuse Et paradoxalement C'est au sein même de ce silence Que se trouve un indice William Branagh va faire remarquer Qu'il y avait des ressemblances intrigantes Entre les sept seaux Et ce que Jésus va dire dans Matthieu 24 Suivez les ressemblances intrigantes Que personne ne dorme Pascal dort là-bas C'est plus le moment de dormir C'est le septième seau Si tu dors au septième seau C'est fini par attraper le ciel Il retourne droit à la dénomination Des ressemblances intrigantes Entre les sept seaux Puis faisaient des remarques A propos de son architecture Impressionnante C'est terrible Jésus est en train de marcher Avec les disciples Et les disciples voient le temple d'Héron Alors avec une architecture impressionnante Et lorsque Jésus va leur faire cette déclaration La sacroche En leur déclarant que le temple serait détruit Plus tard dans la journée Les disciples lui demandèrent Quel serait Le signe De sa venue Suivez bien Je ne veux pas que vous dormiez Parce qu'on peut oublier tout Mais si on oublie ceci On est perdu C'est pour cela Je ne peux pas m'arrêter A ce que je vous ai enseigné Et dire j'ai fermé le livre Ah non il y a une partie importante Je n'ai pas prêché ça en Europe Il doit tout faire sur la table Je n'aurai prêché les quatre premiers seaux Mais bien maintenant vous parlez du sept seaux Ah non mes frères Vous ne manquez pas ça Jésus marche avec les disciples Nous sommes dans la journée Il dit Si vous détruisez ce temple Je le rebâtirai en trois jours Les disciples regardent le temple d'Hérod Ils voient son architecture impressionnante Ils savent que ce temple là Ça a pris du temps Pour le bâtir Et le pasteur dit Que si vous le détruisez En trois jours Je le rebâtirai L'idée est de rester dans les disciples Toute la journée Ils sont choqués Ils disent Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire Alors ils reviennent vers Jésus Ils disent Peut-être que nous ne comprenons pas bien Est-ce que tu peux nous donner le signe de sa venue Deux questions Et de la fin du monde Maître Nous n'avons que deux questions Tu nous donnes le signe de sa venue Et de la fin du monde En guise de réponse Jésus va leur énumérer Divers événements Qui devaient d'abord se produire Deux petites questions S'il est de sa venue Et de la fin du monde Jésus dit Ok d'accord On va aller tout doucement Je vais vous montrer des événements Un grand nombre d'événements Qui vont correspondre A la réponse que je vous donnerai Et Jésus prend le premier saut La chevauchée d'un cavalier Sur un cheval blanc L'esprit de l'antichrist Et Jésus donne cette réponse Dans Matthieu 24 4 à 5 4 à 5 Ah papa J'aimerais que tu te sentes heureux Parce que ce que j'enseigne ce soir Il fallait que j'arrive Pour t'enseigner ça Écoutez Ce que Jésus commence à dire Il dit Prenez garde Que personne ne vous séduise Car plusieurs Viendront sous mon nom Disons C'est moi qui suis le Christ Et ils séduiront Beaucoup de gens Les disciples là ne savent pas De Matthieu 24 4 à 5 C'est déjà ça la réponse Du premier saut C'est déjà la réponse C'est la réponse Au fossile Oh Dieu Frère Dieu nous a donné Un vrai prophète Il y a du plaisir A suivre ce message Dans sa pureté Et sa véracité Il y a du plaisir C'est pour cela Je n'irai jamais Dans une dénomination Je n'ai pas du temps A perdre Avec le savernaut de ceci Les savernauts de cela Moi je veux un docteur De la parole Je veux quelqu'un Qui m'étend la colonne vertébrale Je veux un repositionnement Des saintes écritures On pose une question ordinaire Et la réponse devient extraordinaire Et l'answer devient extraordinaire Dis-nous quel est le signe de sa venue Pour la fin du monde Jésus dit ok Jésus dit ok C'est maintenant le moment pour moi De dérouler le saut Jésus dit plusieurs viendront A mon nom C'est des séducteurs Je vous mets en garde Ne soyez pas séduits Plusieurs viendront à mon nom Disant que c'est moi qui suis le Christ Ils séduiront beaucoup de gens Nous sommes déjà Sur l'antichrist Qui est monté Sur le cheval blanc Et vient Avec la ruse de séduction C'est comme ça qu'on va à l'église aujourd'hui Moi l'église Je commence à vérifier Où est la séduction Parce que plusieurs viendront En mon nom Mais c'est de faux Christ Ils séduiront Ils le séduiront Ils le séduireont Ils le séduireont Mais frères Trop de séduction dans notre âge Les chrétiens ne sont pas heureux Ça c'est que l'église Qui nous promet le ciel Mais qui ne donne rien sur la terre Trop de séduction Comme si c'est Dieu L'avait commencé son mandat au ciel Je refuse Dieu ne commencera pas son mandat au ciel Dieu a déjà commencé son mandat Sur la terre là où je me trouve Il a déjà commencé à te montrer Il est chaud Et il déploie tout Le bonheur L'argent La planisation La gloire Le succès Neuf-toi Il est inamène On ne va jamais accepter le faux prophète Il ne va jamais accepter le faux prophète Le faux prophète Le mandat de Dieu n'a pas commencé On va s'asseoir là Et on attend le ciel Et sur la terre ici Pas de voyage Pas de joie Pas d'argent Pas de bonheur Pas de paix Pas de vie Parce que nous irons au ciel Je refuse ça Je refuse ça Ça c'est l'antichrist Qui est monté Sur un cheval blanc Il séduirait beaucoup de gens Jésus dit C'est la première réponse Il ouvre déjà le premier saut Est-ce que vous voulez écouter le deuxième saut Jésus va ouvrir le deuxième saut Le même cavalier sur un cheval roux Qui détruisait la pêche sur la terre Cela correspond à Matthieu 24 verset 6 Vous entendrez parler de guerre Et de bruit de guerre Et de bruit de guerre Gardez-vous d'être troublés Il faut que ces choses arrivent Mais ce n'est pas encore la fin Vous entendrez parler de guerre Et de bruit de guerre Ne soyez pas troublés Oh, on m'a critiqué ici Oh, on a dit ceci sur toi Après, ce n'est pas la fin de l'histoire Dieu a son dernier mot Peu importe ce que les gens disent Peu importe les guerres Peu importe les critiques Peu importe la façon dont on a la boule Je suis nâti dans le deuxième saut Je ne veux pas avoir peur Ce n'est pas encore la fin Ce n'est que le commencement de l'histoire Est-ce que quelqu'un peut se lever Et ouvrir à un homme Mes frères bien et non Je n'ai pas peur Ni de bruit de guerre Je sais là où je me tiens J'ai reçu le mandat Après l'enseignement de la parole Je reçu le mandat D'un rationaliste Et je connais Ce que dit la parole Dans Matthieu 24 Le verset 6 Cela équivaut A l'antichrist Sur un cheval roux Et qui vient Pour enlever la paix sur la terre Sois en paix Sois en paix Sois en paix ma fille Bouge tes oreilles A ce que le diable dit Tu n'as pas encore commencé ta vie J'ai une bonne nouvelle pour toi Là où tu es Ce n'est pas la fin de ta vie Il y a encore des choses Glorieuses Enlevez Magnifiques Ils doivent arriver Dans ta baudeste vie Dis amène 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 Les guerres Et le bruit de guerre Ne me font pas peur Les guerres Et le bruit de guerre Ne me font pas peur Défiez-moi comme vous voulez Le niveau est dans les mains Celui qui avait créé Ciel ressources Et le même Qui vient de créer H.A.M H.A.M Même les francs-maçons du Gabon Ils voient simplement une société Qui s'appelle H.A.M Ils ne savent pas Qu'est-ce que ça signifie Il y a un visionnaire Qui a déjà mis les jalons Qui a déjà mis les jalons H.A.M veut dire H.A.M Elohim 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 Est déjà rentré Dans les logements du Gabon Dans les logements du Gabon Elohim est déjà rentré Elohim Et ils ne le savent pas Et ils ne le connaissent pas Ah Si ils avaient introduit H.A.M Dans le Gabon Si ils avaient introduit H.A.M Dans le Gabon Parce qu'on le maire A introduit H.A.M Dans le Gabon Ils ont signé eux-mêmes Que désormais Les maisons du Gabon Seront construites Par H.A.M Par H.A.M Attendez-moi Les frères Ce n'est pas La fin de l'histoire Il y a un visionnaire Dans le camp Il ne comprenne pas encore Il y en a qui vont Se réveiller trop tard Il y a un son 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 Il va dire Mais qu'est-ce qu'il faisait Et dire Mais mes frères Et mes frères Le bruit de guerre Et les guerres Ne nous font pas peur Jésus a dit Attendez La fin de l'histoire Est-ce que tu crois ça Do you believe it H.A.M est là H.A.M Est-ce qu'on a parlé C'est comme quelqu'un Qui raconte une histoire Mais quand on voit Maintenant à la télévision Quand on voit Les engins Quand on voit Le fils du Logos Appuyer dans le Pôle d'H.A.M Les gens disent Quelle église ça C'est le ciel Qui est descendu Et qui a pris Et qui a Et qui a introduit C'est nos affaires Ce n'est pas Ni mes frères C'est Elohim Et puis La société Qui va gérer Les maisons On a dit C'est O-L-G Prenez seulement le L Et vous prenez le O Et vous prenez le G Et vous prenez le G Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Si on voit qu'on tuer On continue avec qui On continue avec le Logos O-L-G Logos Et Frère Le diable va être surpris Nous avons déjà récupéré le volant Et nous sommes en train de Diriger Le stalin wheel Et nous sommes Parce que nous avons la promesse Avant de quitter cette terre Nous allons d'appuyer Nous allons d'appuyer 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 D'Egypte Le troisième saut Le même cavalier Sur le cheval noir Qui mesurait le grain Pour respect A Mathieu 24 7A Une nation se lèvera Contre une autre nation Et un royaume Contre notre royaume Il y aura En divers lieux Des famines Des famines Il faut mesurer le grain Il y aura En divers lieux Des famines Le troisième saut est fini Le quatrième saut Un cheval parle Dont le cavalier Se nomme la mort Correspond A Mathieu 24 7B 7B Et 8 Des famines Et des tremblements Des terres Tout cela ne sera Que le commencement Des douleurs La mort est déjà là C'est le commencement Des douleurs Puis le cinquième saut Les âmes Sous l'autel Qui attendent D'être vengées Des meurtres Perpétrées Contre elle Correspond A Mathieu 24 9 à 13 9 à 13 Alors on vous livrera Au tourment Et l'on vous fera mourir Et vous serez haïs De toutes les nations A cause de mon nom Alors plusieurs succomberont Et ils se trahiront Ils se trahiront Les uns les autres Plusieurs faux prophètes S'élèveront Et ils sélèveront Beaucoup de gens Parce que l'iniquité Se sera accrue La charité du plus grand homme Se refroidira Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé On vous livrera au tourment Et l'on vous fera mourir On serez sous l'autel Vous serez sous l'autel Et le cinquième saut Et le sixième saut D'horribles désastres Et des cataclysmes Pendant la grande tribulation Ça c'est le sixième saut Matthieu 24 Verset 29 à 30 Aussitôt après ces jours De détresse Le soleil s'obscurcira Sa lune ne donnera plus Sa lumière Les étoiles Prenneront du ciel Les puissances de Dieu Se seront ébranlées Alors le signe du Fils de l'homme Paraitra dans les ciels Et donc les qui fuient De la terre Se l'âme montrera Et elles verront le Fils de l'homme Et elles verront Sur les milliers du ciel Avec puissance Et une grande gloire La grande tribulation Les détresses Le soleil s'obscurcira La lune donnera plus sa lumière Les étoiles Se auront du ciel Tout ça C'est le sixième saut Tout ça C'est le sixième saut Ni le Fils Ni le Fils Ni le Père seul Il le dit au verset 36 Du chapitre 24 de Matthieu On va voir comment quelqu'un répond A deux petites questions Quel est le signe de sa venue Et de la fin du monde Il a balayé tous les sauts Et jusqu'à ce qu'il arrive Au verset 36 Pour parler directement Au signe de sa venue Et de la fin du monde Il lit pour ce qui est du jour Et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges dans les cieux Ni le Fils Ni le Père seul Et un prophète Dieu l'a amené A réconcilier tout ça Et les sauts Et les réponses de Jésus Il a réconcilié les écritures Et il nous l'a présenté William Branham dit Toute l'armée des cieux A garder le silence pendant la guerre Parce que le septième saut C'est le mystère du livre de la rédemption Alors ils en eurent le souffle coupé Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Nul d'entre vous ne le sait Mais je vais vous livrer ma révélation personnelle A ce sujet Je suis aussi sûr que je me tiens derrière cet astral J'ai eu la révélation Que le tout se déroule en trois étapes Et avec l'aide de Dieu je vais vous le divulger Voici la révélation Le mystère se cache sous ces sept tonnerres Consécutives Qui vont entendre leur voix Il dit Aussi vrai que je me tiens sur cette astrale J'ai eu la révélation de ce septième saut Et il dit ça se déroule en trois étapes Et il dit je veux vous en divulguer Je veux vous en divulguer une Le mystère se cache sous ces sept tonnerres Consécutives qui font entendre leur voix Mais mes frères On quitte Matthieu 24 On quitte l'Apocalypse On va à Matthieu 24, 36 Et on revient en Apocalypse 10 Quand l'ange puissant est descendu Les sept tonnerres ont fait entendre leur voix Quel est ce théologien Qui peut comprendre ces choses Frères il faut que Dieu On est en train d'ouvrir Et quand on finit tout ça Le docteur vient ensuite Il prend Job 32 à 37 Il ramène En Matthieu 24, 36 Apocalypse 10 Et Apocalypse 8, 1 Qui peut comprendre ces choses Mes frères Et vous allez dire que c'est pour rien Qu'on vient à l'église Écoutez je vais vous dire une chose Je finis Je peux être sûr d'une chose Peut-être que je ne serai pas riche Je peux être sûr d'une chose Peut-être que je peux avoir des manquements Mais je suis sûr d'une chose Il ne changera jamais dans mon âme C'est que je ne me perdrai jamais Je ne me perdrai jamais Mon âme Est garantie pour la vie éternelle Sans cette assurance Mes frères je l'ai Qu'est-ce qui me donne cette assurance C'est le prophète d'Apocalypse Parce qu'il est parti prendre Ce qui termine le livre de la rédemption Dieu lui-même a gardé le silence Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure Personne ne connait Ni les anges Ni quoi que ce soit Et le problème dit C'est un silence Un silence Tout le ciel Parce que si le diable pense ça Il va pervertir Comme il l'avait fait précédemment Avec les quatre premiers chevauchés Et une chose aussi certaine Une chose aussi vraie Une chose que même les anges On leur a caché Dieu prend ça Et il me donne Et vous allez me dire à moi Que je peux encore me perdre Non frère Je peux tout manquer Mais le ciel Dieu me l'a déjà donné Pas seulement moi Mais chacun de vous Dieu vous a donné le ciel Même vous qui me suivez En direct Sachez une chose Vous ne vous perdrez jamais Dieu vous a donné un prophète Et il vous a donné le secret Du septième saut La vie est dans le septième saut Le message C'est le septième saut C'est pas l'atrance C'est pas comme elle C'est pas s'ajouter Le message C'est le septième saut Le premier saut Le deuxième saut C'était pour nous montrer Le manu gros du diable Et après une église Est enlevée Et cette église Descend maintenant Avec le fils de Barakayel Elle 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 est où c'est qui mes frères Ceci est cela C'est le fils De la vérité du jour Mes frères Dieu nous a donné ça C'est pour cela Je dis que ton arrivée Au Logos Même si tu t'es marié Même si tu as trouvé Le travail ici Même si ta vie a changé Et que tu es reconnaissant Pour le Dieu de Pasteur en demain A la fin de tout ça Reconnais ceci Ton arrivée ici C'était pour prendre Ce septième saut Parce que ce septième saut C'est ça la vie éternelle Ce septième saut C'est le grand secret Que tout le ciel avait caché Mais que Dieu t'a aimé En te révélant Ce qui était dans le cœur Dans le cœur Même de Dieu Il n'a jamais voulu Donner ça à quelqu'un Il n'a jamais voulu Donner ça à quelqu'un Mais il t'a aimé à moi Que je te bénisse Mais Dieu vous bénisse Alléluia Donnons-lui la croix Et la louange Bénissons son nom Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada